Bon, j'espère que tout le monde va bien sur le campus de cette Salty Academy, j'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée, j'espère que vous avez passé un bon et agréable samedi, ouverture du campus un peu exceptionnel sur le campus de cette Salty Academy. Ça vient d'où 6-4 ? Comment ça, ça vient d'où 6-4 ? Il y a des gens qui osent encore demander d'où ça vient 6-4 ? Aidons-le. Garage ! À ton avis, à ton avis, loulou, 1, d'où ça vient 6-4 ? Et 2, sur Battlefield 2042, quel est le véhicule que je vais préférer, ok ? Et que je vais donc plébisciter, ça ne veut rien dire. 6-4, c'est son âge, enculé, hein ? Il n'y a que des gens qui... Voilà, un hélicoptère, oui, mais qui n'est pas n'importe quel hélicoptère ! AH-64 Apache, voilà, les amis. Bon, vous ne le voyez pas, mais c'est un longbow. Ah, on ne le voit pas, on ne le voit pas, la caméra coupe, mais c'est un longbow, exactement comme dans Battlefield. Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais aller retrouver Mary, ok ? Bon, non pas que ça me fasse plaisir, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Tu vas jouer à BF 2020-42 ou quoi ? Il y en a, ils n'ont rien suivi par rapport aux dates, ok ? Là, ce que je vous ai mis dans le titre, c'est ce qu'on appelle un bon gros clickbait de sa mère. Non, mais qu'on soit franc, ok ? BF 2042 avec Mary, il va y jouer ? Mais non, personne ne peut y jouer ! En revanche, on va voir des gens y jouer, ok ? Et alors déjà, ce qu'on va savoir, déjà, c'est qu'on va voir, à mon avis, tous les types d'armes, ok ? À mon avis, en règle générale, bon, c'est une présentation, un gameplay reveal, d'un FPS. Donc, en règle générale, on ne va pas voir beaucoup de headshots, parce que dans tous les gameplay reveals, c'est toujours pareil. Les gens, tu ne sais pas pourquoi, les gens qui prennent des trucs, les mecs puent la merde, à chaque fois. Je n'ai jamais compris ça. À chaque fois, je ne sais pas, ça doit être des devs, en fait, ils ne jouent pas à leur jeu. C'est possible, vous en pensez quoi ? À chaque fois, c'est nul. À chaque fois, les mecs, ils tirent à côté et tout, tu sais, t'es là, ouais, regardez, les impacts de balles. Ouais, enfin, dans le mur, on les voit bien, du coup, voilà, quoi. Tu vas regarder toute la conférence d'Ixbox, non, mais c'est à 17h, là, ou 16h, ou 19h, je ne sais plus. C'est à quelle heure, le reveal ? Je ne sais pas, je vais rejoindre Mery, lui, il sait, c'est lui... Mery, c'est le roi de l'organisation, on le sait tous. Non, ce n'est pas vrai, mais vous voyez ce que je veux dire. Bonsoir. Bonsoir. Ah, la musique est vraiment trop bien, ça me donne envie de... De... De danser. Ouais, de danser, ou de faire des trucs extrêmement joviales dans ma vie. Par exemple, aller à un marché bio et d'acheter des petits poussins. Et derrière, de les éduquer, et de leur donner un nom, et d'être très gentil avec eux. Avant de les buter. Avant de les croquer. Et de les manger. Ah ouais. Les minimaux guettes. Tu sais qu'il est mort, le petit oiseau que j'ai secouru. C'est une blague, hein, Twitch. Ah oui, j'ai vu, oui, oui, oui. Mais bon, souvent, c'est un peu comme ça, quoi. C'est un peu comme ça. En plus, il était jeune et tout. Souvent, il se laisse aller un peu à la mort, les oiseaux, quand tu les retrouves, quoi. Moi, ça m'était déjà arrivé. Il y en a qui se souviennent du campus dans le bois, ou pas ? Je suis sûr que si tu montres l'image du campus, il y en a plein qui vont faire psychose. Ah, elle est dans mon bureau, elle est au-dessus de ma cheminée. Ah ouais ? Ouais, le chalet. Oui, le petit chalet. Absolument. Quand on n'avait pas les moyens. C'était une location qu'on avait. Quand on n'avait pas les moyens. Voilà, voilà. On faisait avec les moyens du bord, les gars. Absolument. D'ailleurs, j'ai hâte du prochain campus. Et attends, et encore, ça, c'était une vieille cabane, une vieille bicoque. C'est vraiment un truc dégueulasse, quoi. En dessous de ce truc dégueulasse, il y avait la cité universitaire. Ah ouais, voilà. Alors là, en règle générale, c'est vraiment craignose, quand même. T'imagines, tu partages ton micro-ondes et tout, quoi. Des trucs horribles. Tu partages un micro-ondes, quoi. J'ai pour habitude de ne jamais m'auto-spoiler des trucs. Donc, par définition, dans les films, je déteste les trailers. Parce que généralement, en plus, ils te mettent les moments les plus... Déjà, soit ça te spoil, première possibilité, ça te spoil. Deuxième possibilité, ça... T'es déçu quand ça sort, quoi, tu vois. Troisième possibilité, si c'est un film comique, genre français, t'es à peu près sûr que 100% des meilleures vannes, elles sont dedans. Elles sont dans le trailer. Et après, c'est bon, je les ai toutes vues, parce que voilà, quoi. C'est ouf, quoi. Tu fais, ah ouais, ça, je l'ai vu. C'est vrai que c'était drôle, quand il fait ça. Ouais ! Les consoles, on n'en a rien à foutre. Voilà, j'ai une petite parenthèse que je t'avais... Ouais, on regarde le truc Xbox, mais c'est vrai qu'on s'en tartine le coin avec des portes-fenêtres. On s'en bat les reins, quoi. Celui-là, il sort en octobre, non ? Ouais, ouais, il sort bientôt. Alors lui, je l'attends énormément. Ouais, faut qu'on y joue ensemble, là. Ah ouais, carrément. De toute façon, je vais revenir à la Solty Academy. Quoi ? T'as dit quoi, là ? J'ai dit, de toute façon, que je vais revenir à la Solty Academy. Ça me barre pas, hein. Pourquoi il se barre ? Pourquoi il rigole ? Parce que t'es pas le seul à choisir, gros fils de pute ! Mais bien sûr que je tiens... Mais jamais, jamais ! La décision de partir ou de rester, c'est moi qui l'a décédé. Ah oui, oui, c'est ça, ouais. Avant, ouais, avant. Putain, je te jure. Alors là... Ah, octobre 12. Putain, c'est... Oh, what ? Genre, trois jours avant Battlefield, quoi ? On a trois jours pour y jouer, quoi. Septembre, octobre, ça va être insane. Ça va être insane. Ah bah là, c'est fini, la vie sociale. Vivement qu'ils reconfinent. Franchement, moi, j'en ai marre d'aller dehors, de prendre le soleil et tout, de voir des gens, de devoir parler avec des gens. Ah ouais, bah ouais, bah... C'est juste une pub, là. En fait, c'est juste une pub, voilà. Oui, oui, oui. Nice ! Je mets le soleil à fond. À moi aussi. Bon, bon, bon. Oh ! La TH est propre, ouais, en bas, à gauche, à droite, ouais. Ah, non ! 64 en poche ! Oh, tu vas, on va construire, on croit que tu vas piloter le truc, là, mon pote. Oh, ah ouais, le petit graphon est au mieux. Oh, la tempête de sable ! Oh, c'est insane ! Wow. Nice ! Dommage que la qualité est aussi pourrie sur le stream. Ouais, ouais. Mais bon, j'imagine déjà la vie que ça va avoir, on va mettre du jour. Il faudra attendre tout à l'heure qu'ils vont mettre les vidéos en 4K et tout. Oh, mais les games, à chaque fois qu'on va lancer une game, on va jouer à un film, en fait, mec. Oh ! Oh, nice ! Oh, la vectore ! La petite vectore ! La petite M416 ! Mais il est trop bien, ce système de up son arme en run game. Ouais, ça c'est pour passer d'un truc à l'autre. C'est extraordinaire. C'est un 1000m28, là, non ? Oh, nice ! Ils passent à la troisième personne, mais c'est trop bon, ça ! Tuktuk Tactic ! Oh, mais ça up complètement son truc, quoi ! Ils ont redéfini le shooter online. Ouh ! Oh, la petite M416 ! Ouh ! Ça me fait des petits frissons partout dans le dos ! Déjà, c'est qu'ils mettent 2022. Oh, ouais ! Oh, c'est bon, ça, putain ! C'était rapide, mais c'était beau, hein. Oh, ouais, ouais, ouais ! C'est ce qu'elle m'a dit aussi, hein. Elle m'a fini. Ok. Bah, c'est bien qu'ils enchaînent avec des trucs dont on n'a rien à branler juste après pour avoir deux minutes pour recaler. Pardon. J'ai le sentiment que dès qu'on va lancer une game, on s'en fout, en fait. Je vous le dis tout de suite, qu'on la perde ou qu'on la gagne, cette game. Le but, ça va être de vivre des moments d'action, en fait, super chaud, quoi. Enfin, super agréable, super immersif. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, non, moi, je vais quand même vouloir la gagner comme un bon fideur. Oui, non, non, mais on va vouloir la gagner, d'accord. Mais contrairement à un R6 où tu le lances vraiment littéralement que pour gagner, là, tu peux t'éclater et t'amuser dans le jeu. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ah non, 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 mais clairement, clairement. Et ça a l'air vraiment magnifique, quoi. Si t'Mbf, tu ne peux que aimer, ok ? Maintenant, il est vrai qu'il n'y a pas l'air d'avoir une énorme originalité. À part les ziplines, etc. Tu vois ce que je veux dire ? À part les ziplines entre les machins, le système d'armement, etc. C'est pas exceptionnel, c'est juste que... L'originalité, elle vient de quoi ? Elle vient pour moi du système de... Enfin, l'immersion qu'ils ont créé à la map 128. Déjà, les maps vont être énormes. Un système de météorologie qui va bouleverser une partie, en fait. Vraiment, imagine-toi, ça peut changer du tout, tout, tout. Ouais. Ces petites features toutes connes qu'on a vues quand il y a la vecteur en main et que tu peux, à tout moment dans la game, l'équiper d'un silencieux, d'un chargeur machin et tout. Je trouve ça excellent, en fait. Je sais pas si c'est pas juste au spawn, je pense. Parce que, autrement, ça serait un peu pété, peut-être. On peut être au spawn. Oui, oui, peut-être au spawn. Mais ça veut dire que tu peux quand même le faire dans la game. Tu vois ce que je veux dire ? In-game, tu peux le faire en tout cas. Ouais, mais clairement. C'est quoi ce jeu ? C'est Quack ? C'est Doom ? C'est Doom, non ? Ouais, c'est Doom. Ah ouais, parce qu'il avait un BFG 9000 et tout. J'aimerais bien, j'aurais bien aimé quand même qu'il nous parle des game specs pour BF 2042. Bah, de dire quel est le minimum syndical pour y jouer, quoi. Mais franchement, de ce que je vois, après, c'est peut-être le truc un peu plus coûteux. Mais je pense qu'une personne qui veut passer sur 2042 à l'heure actuelle, bah, il faut qu'il aille voir si ça tourne sur BF5, quoi. Parce qu'il n'y aura pas, à mon avis, un énorme gap de performance. DICE et Electronic Arts derrière, ils vont être en partenariat évidemment avec Nvidia. Donc il va falloir s'attendre à moi. L'aspect technologique que j'adore maintenant dans les jeux vidéo, c'est ce qu'on nomme le DLSS. Et ça, vous gagnez un gain de qualité d'image et de performance. Et d'ailleurs, le DLSS va arriver sur NBOS X Siege. Et vous allez voir que vous allez gagner vraiment masse d'XP, quoi. Vraiment d'XP, de FPS. Parce que le DLSS, je sais pas si tu sais ce que c'est, 6.4 ? C'est un truc qui apprend de ce qui s'est passé de... C'est, en fait, non pas ta carte 3D qui travaille, mais l'intelligence artificielle qui traite les images. Et qui apprend. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est aussi un traitement de l'image qui est faite... Faudra voir. Il peut y avoir un contre-coup sur la partie performance slash compétitivité slash e-sport. Bah non, au contraire. Non ! Bah, tu parles de FPS et tu parles d'une amélioration de rendu, mais peut-être que l'activation du DLSS peut rajouter une queue de rendu qui fait que derrière, t'as un input lag, en fait, qui est créé, quoi. Ça, ça se voit assez facilement, hein. On verra. Mais toi, par exemple, le fait que tu joues en... Une personne qui joue avec une résolution supérieure, genre 2K ou 4K, par rapport à un 1920x1080, a forcément un input lag supérieur, en fait. Oui, oui, ça, c'est sûr. On peut pas dire l'inverse. Même si t'as une machine de montre et tout, ouais. Allez, let's go ! Oh putain ! Oh putain ! Battlesmild ! Un deuxième reveal ! Oh ! Wow ! Oh, yeah ! Comme dans S-Combat. Oui ! Oui ! Yes ! C'est... Comment il s'appelle ? Mais il est génial, ce jeu, hein. Il faudrait qu'on y joue, hein. J'ai pas du tout. C'est l'équivalent d'un... D'un truc, là. Pour les guys ? Non, Human Fall Flat. Mais version avec des animaux, quoi. Ouais, et t'as des petits trucs à faire. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, Human Fall Flat. Ouais, Gang Beast, ouais. Ouais, Gang Beast, ouais. J'adore le ragdoll, bah. Le ragdoll est excellent. Bah, c'est... Ouais, c'est... Tout est basé là-dessus. C'est Gang Beast. Ouais, Gang Beast. Ouais, Gang Beast. Il marche. À la raison que la tête, elle fait... Elle pèse son poids et qu'il t'arrive pas à le maîtriser. J'avais vu, c'est marrant. Je ne connaissais pas du tout. Ouais, il y a du sport tout dessus. Pas le bâtard. Ça se joue à combien ? Mais on a l'air d'être plusieurs en plus dessus. Ça a l'air fun. Bah, c'est ça. Tu peux y jouer à 8, je crois. C'est pas du tout ce jeu. En gros, au début, je voulais me foutre de la gueule du jeu. Mais en fait, j'aime bien. Mais c'est trop drôle, hein. Il est vraiment trop drôle, quoi. Tu te ventousses la gueule et tout. T'as un arc et tout. Mais je n'ai pas joué. Mais attends... Parting are animals. C'est trop drôle.